Bonjour à vous, c'est du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y Scorpion avec la carte du succès, le succès total. Une carte qui nous parle de réussite, d'accomplissement et de reconnaissance. Le succès total. La réalisation d'un rêve. Là je regarde la bague, ça me fait penser à l'engagement. Je m'engage envers moi-même. Suis-je prête, suis-je prêt à m'engager envers quelqu'un d'autre? Donc ici c'est la carte qui me parle de satisfaction, de réussite. Je réalise un rêve, je m'accomplis, je me respecte, je me choisis, je me reconnais en mes facultés, capacités, talents. Continuons Scorpion. Oh, attendez. Là il y a deux cartes qui se sont retournées. J'ai mis celle-ci de côté. Ah, attendez. Il y a peut-être ici un lien avec le travail. On me présente l'engagement. Regardez, un partenariat. Je pense qu'on me parle d'un engagement qui va être très avantageux sur le plan financier. Travail, engagement, partenariat. Et en même temps, un engagement, engagement, travail. Un contrat de travail. Et on nous parle de réussite. Un nouveau contrat. C'est un premier message. Les finances, amélioration sur le plan financier. Il y a un « nous » ici avec la carte de l'union. Un partenariat. Relations sérieuses, engagement. On dirait qu'on me présente un nouveau contrat de travail. En tout cas, c'est la réussite. Mes cartes s'en vont en ce sens qui est une bonne nouvelle. Ça va bien sur le plan financier. Un engagement. Je pense ici que tu as, avec la carte du cadeau, un don. Un don avec lequel tu peux travailler. Tu peux te servir de ton don pour t'aider à t'accomplir. En même temps, on pourrait me présenter une personne qui va recevoir un cadeau, une surprise. C'est aussi une carte qui peut me parler de pardon. Il y a acte de générosité avec cette carte du cadeau. Ouverture du cœur. Le présent. Continuons, Scorpion. Amour, amour véritable, amour vrai. Ouverture du cœur. Donc, en cette guidance, je perçois une amélioration sur le plan financier, la possibilité d'un engagement, un contrat de travail. On me parle de reconnaissance. On peut me parler aussi d'une promotion. Le succès total. Une reconnaissance. Des félicitations. Tu as réussi à accomplir quelque chose. Un travail bien accompli. Ici, je vois réellement une amélioration sur le plan financier. Et ici, on peut me présenter une personne qui trouve son cœur. Un don du cœur. Acte de générosité. Une personne qui est honnête. On dirait qu'on me parle d'un engagement tant sur le plan sentimental que sur le plan travail. C'est ce que je perçois dans ces cartes. Signe du Scorpion. Une réussite. Aimer quoi? Ici, aime la maison. Aimer une certaine stabilité. Sécurité. Je t'ouvre ma maison. On dirait quasiment qu'il y a une invitation. Continuons. Concernant l'invitation, je pense ici justement qu'on me présente l'invitation, un choix à faire, une décision à prendre. Donc, ici, une décision à prendre, un choix à faire entre deux options. Peut-être entre deux personnes. Une décision à prendre. On dirait qu'il y a une proposition. Continuons Scorpion. Oui, l'invitation est là. Une invitation à se rencontrer. Donc, tu vas avoir un choix à faire en cette zone. Je vais demander une autre carte. Une invitation à se rencontrer. Choix à faire. Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Je vais demander une autre carte pour cette zone. Attendez. Je vais prendre mon jeu de cartes. On dirait une invitation amoureuse ici. Oui. Il y a quelqu'un qui va t'ouvrir son cœur. Une personne honnête. Une personne honnête. Une personne du passé qui revient. Qui veut se réconcilier. Ici, c'est le retour d'une personne de ton passé. Qui souhaite se réconcilier avec toi. Qui va t'ouvrir son cœur. Oui. Il y a une invitation. Donc, tu vas avoir un choix à faire. Veux-tu te réconcilier avec cette personne qui revient du passé? Une personne que tu connais. Donc, si on nous parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu probablement un conflit entre vous deux. Donc, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner la carte du cadeau. La carte du cadeau me parlait aussi de pardon. Il y a quelqu'un qui veut être honnête avec toi. Tu vas sortir du doute. Il y a quelqu'un qui revient. Qui va te dire la vérité. Qui veut te dire la vérité. Ce qu'il y en est. Tu as une décision à prendre. Allons-y, Scorpion, avec une autre carte. Bon, là, on te dit reste positif. Reste positif concernant ta vie sentimentale. Et on nous parle de guérison en lien avec le thème de la famille. Les parents. Pardonner. Se pardonner. Pardonner aux membres du clan, de la famille, de sang ou non. C'est cette énergie. D'après moi, on va régler un conflit. La famille, la famille. Donnez-moi une carte, un mot sur le thème de la famille. Tu as peut-être eu aussi une famille avec cette personne. Tu as créé peut-être une famille. C'est quelqu'un qui revient de ton passé. Donc, à vous de voir. Ça peut être ici, là, en cette zone, on dirait qu'il y a un message. Le retour de l'ex. Il y a possibilité de famille. On peut me présenter aussi un membre de la famille qui revient, qui veut t'inviter, qui veut se réconcilier. C'est cette énergie, là, que je rencontre. Donc, veux-tu pardonner à cette personne qui revient de ton passé? Je vais demander une carte, un mot sur la carte de la famille. Prendre. Prendre quoi? Bon, ici, il s'est passé quelque chose. Prendre et on a caché. On a caché. En lien avec la famille, on a pris quelque chose. Il y a eu un problème ici. Et on a caché. Cacher. Joie détruire. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Détruire un rêve. Cacher, joie détruire un rêve. Donc, ici, d'après moi, Attendez, donnez-moi une minute. Résister, menacer, confusion. On va sortir de la confusion. Résister, menacer. Donc, là, ici, on ne veut plus faire de mal. On ne veut plus menacer qui que ce soit. Confusion. Il y avait du doute. La confusion. Une femme dans la confusion. Bon, attendez. Là, il y a peut-être un autre message. Et il y a de la colère. Oui. Ressentiment. Il y a de la colère due à la carte mentir. Il y avait une personne qui était en rivalité, en compétition avec toi. Et là, on se dit, on te dit se libérer de. Donc, c'est la fin d'une rivalité. La fin. On se libère de. Donnez-moi une minute. La vérité qui libère. Il y a quelqu'un qui revient du passé. Tu vas sortir de la confusion. Résister, menacer. Résister, menacer. Confusion. Femme. Femme, ressentiment. Donc, ici, il y a quelqu'un qui est en colère, due à la carte mentir. Et ici, rival. Bien, c'est une personne qui voulait gagner. Gagner quoi? Une personne qui était en rivalité avec toi, en compétition avec toi, et qui, pour gagner, a menti. A créer la confusion. Donc là, il y a quelqu'un qui ne veut plus agir ainsi. Il y a quelqu'un qui revient. Donc, si on nous parle de, et prendre, cacher, il s'est passé quelque chose ici. Au niveau de prendre, on a pris. On a pris quoi? Tout s'est joué dans le cacher. Joie, détruire. Ici, on dirait qu'on a essayé, on a essayé de te nuire, de te détruire. Il y avait, on dirait, un plaisir caché à essayer de te détruire. Détruire un rêve. Détruire. Il y a quelqu'un qui était mal intentionné. Et là, ce qu'on nous dit, résister, menacer. Donc, il y a quelqu'un qui veut changer son comportement. Maintenir une personne dans la confusion. Pour cacher, je vais juste vérifier ce qu'on veut me dire avec prendre. Et ça s'est passé au sein du groupe, du clan, famille de sang ou non. Prendre, vous voulez me dire quoi? Bon, là, ici, on nous présente le groupe, les fourmis. Un travail de groupe. Donc, c'est en lien avec la famille. Le thème, ici, là, les fourmis, sont en lien avec la carte de la famille. Il y avait un problème, ici, au niveau du clan. Un travail d'équipe, de groupe. Prendre. Tout était dans le caché. Détruire. Joua détruire. Ici, on a réellement cherché à faire du mal. Détruire un rêve. Résister, menacer. Mais là, on ne veut plus agir de cette façon. Avec la carte, résister, menacer. On veut changer de comportement. Il y a des énergies de réconciliation, si tu le souhaites. C'est une du scorpion. Une femme dans la confusion. Menacer. On a menacé une personne. Maintenir dans la confusion. Femme, ressentiment. Donc, ici, femme en colère. Des non-dits. De la rancune. Face à la carte mentir. Et face à la carte rivale. Donc, il y avait une personne qui voulait gagner, atteindre un objectif. Il y a une histoire de prendre. Prendre. Et ça s'est joué dans le caché. Donc, là, ici, se libérer de, c'est comme si on était pour mettre un terme à cette rivalité. Je vais demander une carte sur caché. Donc, prendre. On me présente le groupe. Donc, il y a plus d'une personne. C'est associé au thème de la famille, le clan, les parents. Je vais demander une autre carte. En regardant le mot prendre. C'est un message pour le signe du scorpion. Ah, on s'est fait prendre. On s'est fait jouer. On s'est fait prendre. Là, c'est ce qui me traverse. On s'est fait jouer. On s'est fait prendre. Attendez. Bien, oui, on s'est fait prendre avec la carte menacée, confusion, mentir, rivalité. Donc, il y a eu une froid. On s'est fait prendre. Ici, c'est la carte qui me parle de dépasser l'obstacle. On nous parle d'une personne au comportement narcissique qui peut avoir un égo démesuré. Ici, on dirait réellement que je rencontre l'énergie d'une personne qui a un sentiment de supériorité au sein du clan. Oui, une personne ici qui a un sentiment de supériorité. Un égo ici démesuré. Je vais demander une autre carte. Là, on nous parle de dépasser l'obstacle. Il y a quelqu'un qui veut revenir pour se réconcilier. Attendez, je vais demander une carte sur caché. C'est un message pour le signe du scorpion. Caché ici, il y avait un partenariat caché. Ici, il y a des énergies de faim. On a peur de perdre. On dirait qu'on a peur de perdre une maison, une stabilité. Il y a quelque chose ici. Ici, d'après moi, avec le policier à l'envers, d'après moi, il y a eu quelque chose d'illégal. On n'a pas respecté. Il y a eu un manque de respect. Donc ici, caché, c'est un partenariat, un duo, un couple, des mariés, des associés, des complices. Ici, attendez. Je vais explorer ces quatre cartes. Ici, on dirait qu'on a peur de perdre une stabilité. On a peur de perdre la maison, le foyer. On peut même me présenter quelqu'un, étant donné qu'on a eu aussi le mot menacer, confusion. Ici, j'ai ressenti des énergies de destruction, détruire ton rêve. Là, on ne veut plus agir ainsi. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui vivait de l'insécurité, qui avait peur au foyer, peur même de perdre la vie. Il y a eu des menaces. Il y a eu menaces. Ici, je rencontre une personne avec la carte du policier à l'envers. On ne pouvait pas arrêter quelque chose. On dirait en même temps qu'on pourrait avoir peur d'avoir assumé des conséquences de nos comportements. Il y a eu un manque de respect. Ici, on ne pouvait pas s'arrêter. Ici, la carte de la classe. Il y a quelque chose à apprendre. On dirait que, comme ma carte est à l'envers, on dirait que je rencontre quelqu'un qui... Je me demande si on a appris quelque chose. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un ici qui prend des cours, formation. Mais il y a quelque chose qui... On ne peut pas s'arrêter. Donnez-moi une minute. Je vais essayer de comprendre ces deux cartes ensemble. C'est un message pour le signe du scorpion. Il y a eu un non-respect ici. Donc, il pourrait y avoir ici quelque chose d'illégal. Un non-respect de l'entente, des lois, des règles. Ici, on dirait que je rencontre quelqu'un qui a peur, qui se sent... Qui a peur de perdre. On pourrait parler de perdre la vie. Peur de perdre une stabilité. Ici, on dirait que, d'après moi, il y a quelque chose d'illégal. Donnez-moi une minute. On verra bien. Rappelez-vous, il y a quelqu'un ici qui a été menacé. Il y avait une compétition, une rivalité. Mais là, on nous dit qu'on va se libérer de... Il y a une femme. Ici, ressentiment. Une femme rancunière. Une femme rancunière qui a menti, qui était en compétition avec toi. Qui a cherché à te détruire. Ici, il y avait un partenariat caché. Joie à détruire ton rêve. Il y a quelqu'un ici qui a pris un malin plaisir à chercher à te démolir. Donc, rappelez-vous, il y a quelqu'un qui a pris quelque chose. C'est caché. Il y a un partenariat caché. Au sein du clan, du groupe, il y a quelqu'un qui a pris quelque chose. On nous présente le miroir doré qui me parle d'une personne qui, ici, je suis rencontrée allemand, on dirait une personne au terme, qui a un égo démesuré, qui se croit supérieur aux autres. Une personne centrée sur elle-même, qui n'a pas pensé à toi, au sein du clan, au sein du groupe. C'est la carte de la famille. Il y a un problème au niveau du clan, du groupe. Un groupe qui a travaillé, les membres ont travaillé ensemble. Donc, à vous de voir. Il y a un travail d'équipe. Donc là, c'est comme si on n'avait pas pu s'arrêter ou arrêter, mettre un terme à un mouvement. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va s'en libérer. On va se libérer de cette rivalité, rivale. Il y a quelqu'un qui a cherché à vous nuire. Continuons, signe du scorpion. Et rappelez-vous, il y a quelqu'un qui revient de votre passé. Bon, ici, on nous présente la carte des flammes jumelles, l'union, couple. Il y a vraiment quelqu'un ici, flamme jumelle. Il y a quelqu'un qui était en rivalité. On dirait jumelle, jumelle. Hum, je vais demander une autre carte ici. Que voulez-vous me dire? C'est une énergie de dualité que je rencontre, d'adversité. Jumelle se ressembler. Donnez-moi une minute. Le miroir. Ici, il y a quelqu'un qui a cherché à imiter. Il y a un jeu de miroir. Projeter, imiter, copier. Il y a quelqu'un ici qui a cherché à te détruire, à te nuire. C'est une personne qui était en rivalité avec toi. On dirait qu'on me parle d'une personne qui a cherché à prendre ton identité, à t'imiter, à te copier, à être pareil à toi. Mais ici, on nous présente quelque chose d'illégal. Il y a quelqu'un qui a voulu t'éliminer. On nous présente ici l'énergie d'une femme rancunière qui a menti, qui était en compétition. Une femme rancunière qui a menti, qui voulait gagner. Donc, pour gagner, je ne sais pas ce qu'elle a fait circuler, là, avec la carte mentir. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a eu menace. Une femme qui a semé la confusion, qui a cherché à détruire ton rêve. Et ici, on nous parle d'un partenariat caché. Un duo, un mariage, les alliés, les complices. Ils sont bloqués. Ils ont peur aujourd'hui. Donc ici, il y avait un jeu de projection. Il y a quelque chose d'illégal en cette guidance. Il y a quelque chose d'illégal. On a eu ici, d'après moi, une révélation. C'est la carte qui me parle de clarté, de la révélation de la vérité des faits. Et suite à cette révélation, il y a quelqu'un qui veut revenir. Là, on ne peut plus se cacher. On ne peut plus cacher. Ici, il y a un jeu de projection, d'imitation. Il y a vraiment quelqu'un qui, pour gagner, gagner, a projeté, a fait circuler toutes sortes de mensonges à ton sujet. C'est une personne, une femme qui est en rivalité avec toi. C'est ce que je vois là. On dirait qu'on a peur des conséquences. Ici, avec la police, main levée, on dirait qu'on a peur des conséquences. En même temps, peur de perdre la maison, peur de perdre une stabilité, peur de la mort, peur de... Il y a plein de peur ici. On dirait que c'est le retour. Une personne qui va devoir faire face à ce qu'elle a créé. Une personne au comportement narcissique qui a cherché à te nuire, à te créer des ennuis. Et rappelez-vous, il y a quelqu'un qui revient dans votre guidance. C'est quelqu'un qui voulait gagner. S'enrichir. On nous parle d'un partenariat aussi. Un partenariat. Un mariage d'argent. Donc, il y a quelqu'un ici qui était possiblement en couple et qui avait peur de perdre sa sécurité financière, qui a joué à un jeu ici de projection. Mais là, aujourd'hui, on a découvert le jeu. Et il y a quelqu'un qui veut revenir dans ta vie pour se réconcilier. Un mariage d'argent. Un partenariat. Un mariage d'argent. Et un mariage ici caché. Une alliance. Un partenariat. Donc, pour gagner, eh bien, ce sont des personnes qui ont cherché à te nuire, à te faire du mal en te menaçant. Ici, menacer confusion, semer la confusion avec toutes sortes de mensonges. Donc ici, on va se libérer de la carte rivale. Et il y a quelqu'un qui revient pour se réconcilier. Donc, à toi de choisir si tu veux ouvrir ta porte à cette personne qui peut faire partie du clan, famille de sang ou non, qui revient. On a pris ce qui t'appartenait. Un partenariat caché. Il y a un contrat, il y a un engagement, un partenariat. et c'est en lien avec l'argent. Donc là, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, réparer. C'est ce qu'on nous dit là. Qui veut être honnête avec toi. Et en même temps, je rencontre en cette zone une personne qui revient de ton passé. Ici, là, on dirait qu'on me parle d'une décision à prendre sur le plan amoureux. Il y a quelqu'un qui va t'ouvrir son cœur. Il y a beaucoup de générosité. Le cœur est ouvert. la carte du cadeau me parle d'ouverture du cœur, vouloir échanger, partager, se réconcilier, ça revient. C'est ce que je vois. Donc, tu vas avoir une décision à prendre. Il y a une invitation qui s'en vient. C'est l'énergie que je rencontre, le signe du scorpion. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Mais rappelez-vous, ici, là, il y a une rivalité qui va prendre fin. Une personne qui a eu des comportements malveillants, là, une ou deux ici, là, parce qu'ici, il y a un partenariat caché. Ils sont bloqués. C'est une histoire d'argent, là, ici. Mariage d'argent. Il y a quelqu'un qui a eu peur de perdre, peur de perdre sa sécurité financière, sa stabilité, même la maison. Donc, on a essayé de te nuire, de te nuire pour ne pas perdre une sécurité financière. Il y a eu, rappelez-vous, on a pris ce qui devait te revenir. C'est l'énergie que je rencontre, Scorpion. Attendez, allons-y avec une nouvelle carte. Identité. Ici, là, quand je regarde la carte d'identité et la carte miroir jumelle, il y a vraiment quelqu'un, on pourrait me parler d'un vol d'identité. Il y a quelqu'un qui était en rivalité avec toi. OK, continuons. Allons-y avec la carte de l'identité. C'est un très beau message que je vais vous lire. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidés de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Continuons. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Il va y avoir des changements positifs en cette guidance. Signe du scorpion. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Merci.